Prévenir, c'est mieux vivre. Métien en nous, c'est MGPS. Le parc zoologique des Mamelles vous présente les îles de Guadeloupe à la trace. C'est Patrinoise en nous ! Pour une région durable, responsable et solidaire. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Sous-titrage ST' 501 Le sentier de la Grande Pointe sur le littoral de Trois-Rivières est un des itinéraires de randonnées les plus passionnants qu'on puisse parcourir. Aménagé par l'Office national des forêts, ce chemin chargé d'histoire est jalonné de témoignages du passé de la Guadeloupe. Les amérindiens ont laissé là des vestiges de leur présence. Il y a 1700 ans. La richesse de la végétation fait de cet itinéraire unique une vraie randonnée botanique. Le sentier, qui offre de très belles vues sur le littoral, traverse les ruines de l'ancienne habitation sucrière de la coulisse. On y trouve le sol vieux mouna avant de la basse terre. A la Grande Pointe sont conservés les restes d'une batterie militaire du XVIIIe siècle, une poudrière et des canons tournés vers la mer. Histoire, culture, nature, paysages, tout ici se prête à une promenade inoubliable. C'est une trace que j'aime beaucoup. J'aime la diversité des paysages. J'aime à la fois le bruit de fond de la mer et puis ses petites sources. Je m'arrête. J'improvise une petite création de l'an d'art. Et puis l'idée que cette trace a été habitée. Il y a cette roche que j'aime beaucoup, la femme qui accouche dans l'eau. C'est une roche qui m'a beaucoup touchée parce que ça me relie, en fait. On a vraiment la sensation à la fois d'être seule et pas seule. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Pour votre santé, il est recommandé de pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour pour les adultes et d'une heure pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada